Je suis fan de fantaisie parce que la fantaisie c'est bien, comme beaucoup d'autres genres littéraires, parce que je ne lis pas exclusivement de la fantaisie. J'ai fait des études en littérature générale et comparée, donc j'ai lu et étudié plusieurs genres littéraires, des littératures de plusieurs origines, de plusieurs sortes, et la fantaisie fait partie de ce que j'aime en littérature. La littérature, d'une manière générale, est imaginaire. On dit souvent les genres de l'imaginaire pour parler de la fantaisie, de la science-fiction, mais toute littérature est imaginaire, toute fiction est imaginaire, c'est un peu la définition. Et la fantaisie, en étant peut-être plus imaginaire que d'autres formes de littérature, permet, on dit souvent l'évasion, et je ne suis pas persuadée que ce soit l'évasion que j'aime en fantaisie, c'est le fait que ça permette de faire un pas de côté par rapport à notre vie, par rapport au monde réel. Alors c'est sûr, d'un côté ça permet un peu de s'évader, de voir d'autres choses, mais ça permet aussi une autre perspective sur notre monde. Et je pense que c'est ça que j'apprécie beaucoup en fantaisie, peut-être parce que j'apprécie beaucoup aussi la littérature réaliste, si on veut, c'est une autre perspective. Donc pour moi c'est un complément vraiment très très intéressant à tout ce que j'ai pu voir en littérature, disons, générale, littérature blanche, quel que soit le nom qu'on donne à ces choses-là. Et ce que j'aime aussi beaucoup en fantaisie, c'est que parfois, la fantaisie est souvent un petit peu, je ne dirais pas forcément jusqu'à dire méprisée, parce que heureusement c'est en train de changer, mais beaucoup moins valorisée que des littératures classiques. Et je trouve qu'au contraire, on assiste à une certaine liberté dans les formes, qui parfois est moins évidente dans une littérature qui doit rester réaliste, enfin correspondante à notre monde réel. Et la fantaisie permet souvent de s'affranchir de toutes sortes de choses. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup le fait que ça permette de voyager tout en gardant les pieds dans notre monde, ou au contraire de mettre les pieds dans un autre monde tout en ayant le regard sur le nôtre. Enfin, c'est cette dualité que j'apprécie vraiment beaucoup en fantaisie. Et il y a aussi bien sûr, tout simplement, des choses beaucoup plus terre à terre, telles que le fait que la fantaisie est principalement un genre de l'aventure, un genre de l'histoire. Dans les littératures blanches, on va utiliser ce terme-là, on n'a pas besoin de présenter l'univers, on n'a pas besoin de présenter des personnages, puisqu'a priori ils nous ressemblent plus ou moins bien sûr. Mais en fantaisie, on est obligé de présenter tout ça et je trouve vraiment ça très intéressant, de voir comment les auteurs se dépatouillent avec le fait de ne pas avoir quelque chose tout compris, mais de devoir totalement tout inventer dans l'esprit du lecteur. C'est vraiment un aspect qui m'intéresse aussi beaucoup, à la fois en tant que lectrice pour me détendre, on va dire, et en tant que personne qui a étudié la littérature, qui a étudié les techniques littéraires, de voir comment ça fonctionne et si ça fonctionne ou pas, bien sûr. Comment j'ai découvert la fantaisie ? Eh bien, de la même façon que je ne dirais pas que je lis exclusivement de la fantaisie ou exclusivement d'autres choses. Je ne sais pas si j'ai découvert la fantaisie. En fait, je me suis aperçue un jour que ce que je lisais depuis très longtemps, depuis que je savais lire, c'était de la fantaisie et d'autres choses, mais notamment de la fantaisie. J'ai appris à lire avec mes parents, qui me faisaient lire dans des albums de Claude Ponty et dans une traduction de Peter Pan. J'ai vraiment appris à lire comme ça. Et ensuite, quand j'étais un petit peu plus grande, fin de primaire, début de collège, j'ai lu beaucoup de romans d'aventure. Je me souviens qu'en sixième, j'ai lu Les Rois Maudits, des choses comme ça. Donc, en fait, tout était prêt pour que j'aime la fantaisie, mais je ne le savais pas que c'était de la fantaisie. Donc, une grande série avec les rois maudits, des romans d'aventure, puisque la fantaisie, c'est de l'aventure. Une puissance évocatrice vraiment très forte dans Peter Pan qui a laissé beaucoup de traces dans beaucoup d'esprits et une imagination totalement débridée avec Claude Ponty. C'est des ingrédients qu'on retrouve dans la fantaisie, mais je ne savais pas que ça en était. Et comme beaucoup de personnes de ma génération, de mon âge, j'ai, disons, découvert le monde de la fantaisie proprement dit avec l'adaptation au cinéma du Seigneur des Anneaux, avec Harry Potter que j'ai découvert un petit peu plus sur le tard. Mais c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur ce genre de livre, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, on va essayer de chercher d'autres choses dans ce genre-là. Je me suis dit, tiens, mais on dirait que c'est de la fantaisie. C'est plutôt dans ce sens-là que ça a fonctionné.